Bonjour à toutes et à tous à l'AMDC Journal, cette attaque terroriste du Rwanda et ses supplétifs du M23 de bombe sont tombés sur des objectifs civils dans la ville de Guillaume, à Provence du Nord-Kivu, faisant plusieurs victimes. Le gouvernement de la République condamne cet acte barbare à suivre dans ce journal les contenus de la réunion d'urgence autour du Premier ministre et sortant Jean-Michel Samalou Kondé-Kiengé. Dans ce journal, il sera également question de la relance de la minière de Bakwanga-Miba, un processus qui aura comme effet d'entraînement la relance des filiales de l'AMIBA à l'image de l'industrie brassicole. Nos équipes étaient avec le président du conseil d'administration de l'AMIBA. Bienvenue à toutes et à tous, une attaque en plein cœur des gomas. Des bombes sont tombées sur des cibles et civiles dans les camps des déplacés de Mugunga, Provence du Nord-Kivu. Il s'est agi d'une attaque de l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23. Aussitôt que la mauvaise nouvelle est tombée, le gouvernement a réagi avec fermeté en appelant la population au calme. Le gouvernement a suivi le déroulement de ces incidents malheurés qui se sont produits dans la ville de Goma aujourd'hui et plus précisément dans un camp des déplacés. Le gouvernement de la République, au cours du conseil des ministres de ces jours, a gardé d'abord une minute de silence en mémoire des victimes qui se comptent. Entre autres, il y a des enfants qui sont tués, il y a des femmes, mais aussi des hommes. Le gouvernement de la République tient à dénoncer cette pratique des terroristes du M23 qui n'ont des cibles ces derniers temps que des camps des réfugiés, donc des objectifs civils qui n'ont rien à voir avec des cibles militaires. Nous, en tant que gouvernement, nous allons dans les prochains jours saisir le Conseil de sécurité des Nations Unies pour dénoncer ces faits. Cette violation flagrante des droits humanitaires parce que la guerre a des règles et que ces forces négatives dirigées par les Rwandais se mettent à tuer nos personnes civiles. Donc, nous allons porter cette affaire devant les instances internationales compétentes. Mais aussi, le gouvernement de la République se prépare à une riposte proportionnelle à cet acte de provocation, l'énième acte de provocation du Rwanda qui a choisi de terroriser la population civile alors que celle-ci ne veut que la paix. Nous demandons à nos populations de garder l'air calme. L'objectif ici, visé par l'ennemi, c'est de démoraliser la population, la pousser à la révolte. Mais nous allons bientôt faire une riposte proportionnelle à cet acte de provocation. Justement, cette attaque maire-truyère a fait l'objet de la réunion du Conseil des ministres qui s'était nuit hier vendredi sous la conduite du Premier ministre sortant, Jean-Michel Samaloukonde-Kieng. Le compte-rendu a été fait par la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, Catherine Katoumoufouaraéa. En voici un extrait. C'est en faisant observer une minute de silence que le Premier ministre, chef du gouvernement, a débuté le Conseil des ministres ce jour. A mémoire des compatriotes, des enfants fauchés, ce matin du 3 mai 2024, par la folie maitrière de l'armée rwandaise et ses supplétifs terroristes M23, qui ont bombardé le camp des déplacés de Mugunga à Goma, faisant ainsi plusieurs morts. Cette attaque, d'un objectif civil, n'est pas la première du genre et s'inscrit dans une stratégie de plonger dans la terreur la population du Nord Kivu. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a été chargé de saisir, à travers notre représentation à New York au Conseil des Sécurités, pour dénoncer, et à travers notre représentation à New York au Conseil des Sécurités, pour dénoncer, de tenter, dans les plus brefs délais, un rapport des circonstances, des catastrophes évoquées ci-dessus, assorti d'un plan de riposte idoine, afin de permettre au gouvernement d'intervenir au plus vite et d'apporter à nos compatriotes affectés l'aide urgente dont ils ont besoin. Le 3 mai de chaque année, c'était hier, l'Humanité a célébré la journée de la liberté de la presse, une journée placée sous les thèmes « La presse au service de la planète ». D'autres explications à travers ces reportages. A l'occasion de la célébration, ce vendredi 3 mai 2024, de la journée mondiale de la presse, les journalistes et congolais rendent public son classement annuel. Pour les directeurs d'Equine 24, l'information doit être impartielle, comme la chaîne nationale, la RTNC, aux milliers de villages. Je crois que les responsabilités sont partagées. On va dire qu'à ces jours, on a évolué, parce que depuis ces temps, on a vu certains médias être fermés à cause de non-respect, mais le gouvernement aussi, de son côté, devrait justement soutenir les médias, parce que nous vivons en RDC, nous connaissons comment les chaînes de télévision fonctionnent, bien que certains essayent de survivre avec des annonceurs et autres, mais je pense que cette subvention apportera beaucoup plus de liberté et d'indépendance à ces membres. Parce que l'État complète disponibilise un budget qui permettra justement leur survie et cela aussi jouera de la même manière, d'un autre côté, sur le comportement du journaliste ou du social même du journaliste en tant qu'agent de ce média-là. Le journaliste vit aujourd'hui de ses contacts, il vit de ses relations. Ainsi, je trouve que ça empiète au travail du journaliste, parce qu'actuellement, on a des journalistes qui sont pro-pouvoir, un journaliste pro-opposition. Chacun tire le drap de son côté et ça ne permet pas aussi aux journalistes de faire bien son travail, parce que là, on est influencé et l'éthique, la déontologie est biaisée à cause de cette position. Rappelons que, en depuis de l'engagement du président de la République, Félix Antoine Tisséke de Tchulombo, lors de la clôture des États généraux, d'accompagner la dépernalisation des délits de presse et de garantir l'indépendance des médias. Elle lance un message à toute la presse de la République démocratique du Congo, à la conscience professionnelle. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel CESAC recommande aux organes de presse de se référer aux sources officielles avant les traitements des questions relatives à la guerre de l'Est et à une communication de son président, Christian Bossembé, commenté ici par Odinon-Kahouma. Le récent communiqué du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC continue à faire grand bruit. Un communiqué recommandant au directeur des programmes de tous les médias opérant en RDC de ne plus diffuser les informations en rapport avec la rébellion de l'Est de la RDC sans se référer aux sources officielles. Pour une frange, des professionnels des médias qui n'est pas d'accord à ces sujets avec les CESAC s'insurgent contre toute tentative de museler la presse, sinon d'étouffer la liberté d'expression consacrée par la constitution de la République. Le président du CESAC réagit. Je ne vois pas en quoi ce que c'est une entrave et je ne vois non plus en quoi ce que c'est une régression. Au contraire, c'est plutôt une manière de garantir la bonne information qui rentre dans nos missions. Le combat que nous avons, c'est le combat de l'accès à l'information. Il faudrait que les journalistes aient l'accès à l'information. Il faudrait que les officiels permettent aux journalistes d'avoir les informations à la source. Parce que si les journalistes n'ont pas l'information à la source, c'est ça qui crée généralement des informations ramassées sur les réseaux sociaux, ainsi de suite. Une autre affaire qui fait grand prix au niveau de la presse, les dossiers forages et lampadaires, qui a coûté des millions de dollars américains aux trésors publics congolais, dont l'exécution sur les terrains suscite plusieurs interrogations et parfois des positions partisanes dans les chefs de professionnels des médias, et Crispin Boussembé à l'appel à la conscience professionnelle. Faire des investigations, ça ne veut pas dire insulter. Il faudrait qu'on comprenne que les imputations dommageables, les calomnies, la diffamation sont des infractions pour lesquelles on peut arrêter les gens. Et un journaliste ou les journalistes ne devraient pas s'adonner à cela. Limitez-vous à votre mission de dénoncer et laisser les instances judiciaires faire leur travail ? En ces jours de la célébration de la journée mondiale de la presse, le président du CESAC n'a pas oublié de remercier tous les professionnels des médias, notamment pour le travail de haute volée, abattus tous les jours, afin d'informer le public en général. Autre chose, Excellencia, c'est la note qui sanctionne l'évaluation à mi-parcours, les cursus des boursiers de ces programmes en France. Une évaluation faite lors du récent séjour de la première dame Denise Yakeru Tusekedi, initiatrice de ces programmes à Paris. C'est un papier de notre envoyée spéciale à Paris, Naïcha Kiyalamouila, rendu par Patrick Michel Moukoui. Un dessin portrait fait à la main, l'expression de la reconnaissance est autant émotive que le sourire sur leur visage. Ce boursier, dont certains rencontrent pour la première fois leur bienfaitrice, honte passé de moments particuliers, avec la première dame, la distinguée Denise Yakeru Tusekedi. En quatre éditions, 19 filles et 18 garçons inscrits en France passent leur temps de recherche scientifique à penser au développement de leur pays, la RDC, en suivant de filières bien particulières. Je vais créer des entreprises à vocation agricole parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui se posent aujourd'hui en RDC sur les enjeux agricoles. Bien sûr, nous avons des terres arables. En RDC, on a beaucoup de terres qui ne sont pas encore exploitées. Ce que je veux, c'est le travail dans les transports. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est relier le nord et le sud de la RDC, l'est et l'ouest. Dépendant de la situation géographique de la RDC, on n'a pas tous les mêmes richesses et ça serait bien que l'est puisse apporter ces richesses à l'ouest, les sud au nord et vice-versa. Et donc, je me dis, peut-être ce qui empêche encore ça aujourd'hui, c'est les systèmes des transports. Pourtant, on a grave des ressources, on a un fleuve qu'on peut exploiter. En France, la rigoureuse sélection de boursiers du programme Excellency a fait ses preuves, avec une moyenne entre 14 et 19. Ça me semble très satisfait parce que sur les 37 étudiants qui sont là, ils sont tous en train d'évaluer très bien. Comme je l'ai dit, la plupart d'entre eux sont majeurs de leur promotion. Il y en a qui sont dans le double cursus, mais qui, malgré la double diplomation qu'ils font, ils restent quand même le meilleur de leur promotion avec tout ce qu'il y a eu. Ils pouvaient avoir comme difficulté en termes de choc de culture, en termes de climat, d'adaptation d'environnement et tout, mais ils ont su faire preuve de beaucoup d'excellence en étant toujours le meilleur. Et cela nous encourage beaucoup à pouvoir les soutenir, être encore plus près d'eux, afin de leur donner le maximum pour qu'ils puissent avancer sur ce chemin qu'ils ont déjà pris. La présidente de la fondation Déniakiru Tshisekedi a comme chaque fois utilisé ses réflexes de maire pour rassurer ses protégés, appelés à affronter les défis de la nouvelle vie. On doit construire, on doit faire les projets ensemble. D'accord ? D'accord. D'abord, étudier, terminer, aimer ce que vous faites, ce que vous avez choisi, et vous allez le faire bien. Et on sera là pour vous accompagner. Je tiens à remercier la première dame pour tout ce qu'elle me cesse de faire pour la jeunesse angolaise. Plus tard, peut-être, les jours où j'aurai envie d'abandonner, peut-être je me dirai « Ouais, non, il y a la première dame en fait qui t'observe, qui est là, et qui t'encourage aussi, et ça sera aussi une source de motivation pour moi. » Au fur et à mesure que les éditions s'enchaînent, le programme Excellencia rassure l'opinion de l'architecture de la prochaine élite appelée à concrétiser le développement de la RDC. C'est un grand rendez-vous des opérateurs économiques qu'attend la Business Meeting 2024. A ouvert ses portes hier au centre des négoces de Moussampo à Coloésie, Provence-du-Lualaba. D'autres précisions à travers ces reportages de notre envoyé spécial à Coloésie, Mireille Indéqué. Ce grand salon multi-sectoriel B2B de la RDC qui réunit plusieurs entreprises évoluant à travers différents secteurs est une occasion de présenter les potentiels du Grand Catan en général et ceux du Lualaba en particulier et aussi orienter les actions qui participent au développement de la RDC à indiquer le déjeuner du KBM. Par la même occasion, la gouverneure Fifi Mansouka du Lualaba a en premier salué les efforts consentis par le chef de l'État dans la promotion du PME congolaise et ceux dans la restauration de la paix à l'Est. Je rends mes vivants hommages à son excellence Félix-Antoine qui s'était du Chilombo, président de la République et chef de l'État, l'artisan et l'assainissement du climat des affaires et maître de l'offresse du Danyan-Danyan dans l'exploitation l'hériture en République démocratique du Congo. Je ne peux pas continuer sans réitérer mon appui et affirmer celui de la population du Lualaba au chef de l'État qui concentre toute son énergie pour pacifier le pays et en finir avec les tueries causées par l'inguste agression rwandaise dans la partie estre de notre territoire national. La Dirkaba du chef de l'État Nicole Boatia donne l'égo de ses assises en toute fierté. Pour cette cinquième édition, en 10 ans d'existence, le Catanat d'Izmiti, fidèle à sa tradition et sa vocation de salon multisectoriel et professionnel, a choisi de nourrir la réflexion et les débats sur le thème, investir dans les pôles industriels pour une dynamique de croissance en LDC. Après les allocutions des officiels, suivra la coupure du riband symbolique pour sceller l'ouverture de ses assises. Moment propice pour les entreprises évoluant dans la sous-traitance de présenter leur potentiel au service de la province. Les entreprises œuvrant dans le secteur minier saluent les efforts consentis par le gouvernement pour le droit de contrat aux entreprises à capitaux majoritairement congolaises. Moi je pense que la loi elle est déjà en pratique. Pourquoi ? Parce que récemment là on a publié une liste des entreprises qui devraient avoir leur contrat à TFM. Parmi ces entreprises nous étions les premiers c'est déjà une très bonne chose. KB c'est un secteur qui nous permet de nous unir approfondir nos connaissances qui sait encore d'autres relations. Durant deux jours les participants réfléchissent en panel en partant du thème principal pour résoudre la problématique liée à l'industrialisation en RDC. La relance de la minière de Bakwang Amiba et ses filiales. Le président du conseil d'administration de l'Amiba Jean-Charles Cotolo a effectué une visite d'inspection aux installations de cette entreprise située à Mboujimaï province du Casseur oriental. Un reportage de notre confrère Léon Omodo et Jeff Tiocha de la RTN Mboujimaï. Le président du conseil d'administration de l'Amiba Jean-Charles Cotolo a visité jeudi Domel à Sogacor, société de boissons gazeuses du Kassaï oriental et la centrale hydroélectrique de Tchala 2 des filiales de l'Amiba. L'objectif visé par cette visite d'inspection est de relancer ces filiales au même moment avec la société mère l'Amiba. Mission lui confiée par le président de la République Félix-Antoine Tchiseke de Tchilombo. Mission difficile mais pas impossible pour Jean-Charles Okoto qui sait avoir déjà dirigé l'Amiba. A la Sogacor, Jean-Charles Okoto a été accueilli chaleureusement par les travailleurs qui voient déjà la renaissance de leur entreprise connaissant le prouesse de celui qui vient matérialiser la vision du chef de l'État guidé par l'ingénieur Daniel Kabongo. Le PCA Okoto a visité les 5 sections de Sogacor. A la centrale hydroélectrique de Tchala conduit par le DG Victor Kabongo le PCA Okoto a tout touché et vu. Parce que je ne veux pas les gens qui viennent investir pour voler l'Amiba. C'est comme ça que même avec l'hydrofort cette société-là qui a failli voler avec ça il a déjà touché 1,5 million de l'Amiba sans pour autant rien donner et à même commercialiser l'énergie de l'Amiba. Le PCA Jean-Charles Okoto a explicité les deux contrats signés avec SECO et avec les Chinois. Nous avons décidé le conseil d'administration de signer des contrats avec SECO pour qu'ils nous donnent en général 18 à 20 MW et avec nos amis Chinois pour Chala 1 et Chala 2 qui nous donnent environ 30 MW enlever les 20 MW pour la cimenterée. La population a rappelé à Jean-Charles Okoto ses oeuvres à impact visible qu'il avait posé comme gouverneur de province du Kassaï oriental et comme numéro 1 de la minière des Bakonga. Dans la province du Kassaï on parle de la plénière inaugurale à l'Assemblée provinciale comme l'atteste bien ses reportages. La population du Kassaï en général et celle des Chikapa en particulier est satisfaite de la victoire de Crispin Moukendi à l'élection de gouverneur. Également satisfait du déroulement des scrutins de gouverneurs de la province dont le choix est tombé sous les tickets gagnants de l'Union Sacrée Alain Tissoumou président de l'Assemblée provinciale du Kassaï a remercié les députés provinciaux pour avoir accompli leurs devoirs civiques avec toute responsabilité afin de faire leur choix sur les candidats désignés par l'Union Sacrée de la Nation. Il a à notre promis un contrôle parlementaire rigoureux pour le décollage de cette province. Le vote que nous avons payé répond au choix de la population et je pense que ces choix là aussi doivent être humains avec le contrôle. Donc le gouverneur que nous venons de voter a la chance d'être de même partie que moi mais ça ne donne pas une carte blanche pour que n'importe quoi puisse se faire. Nous allons jouer notre rôle parlementaire, lui jouera son rôle d'exécutif et ensemble nous pourrons quand même rélever les défis. Vous savez, il y a un défi imaginaire au Kassai c'est que nous sommes une province post-conflit, nous sommes une province, nous sommes une province qui n'a pas décollé. Les cinq dernières années ici, ici au Kassai, nous n'avons pas eu l'appui du gouvernement central. C'est pourquoi nous avons porté les choix vers quelqu'un qui a l'appui de l'autorité nationale pour que son implication, son attachement au parti puisse quand même aider la province à gagner ou qu'il soit en télègue. Soulignons que le nouveau gouverneur élu, Maître Crispin Moukendi, c'est une réalisation de la volonté de la population de la province du Kassai qui veut à tout prix un changement total à la tête de cette province de la République démocratique du Congo. La Caisse nationale des Sécurités Sociales CN16 poursuit sans relâche ses actions sociales auprès de ses bénéficiaires en mission des travails en Boujimaï province du Kassai oriental. Le directeur général adjoint de la CN16 Didier Kipopa Omeonga a présidé une réunion à ces sujets sans reportage de Léon Omodo et Jeff Tiocha de la RTN de M Boujimaï. Le directeur général adjoint de la Caisse nationale de sécurité sociale CN16 Didier Kipopa Omeonga séjourne en Boujimaï. Aussitôt arrivé, il a tenu une importante réunion de service à l'intention des agents et cadres de la CN16 Kassai orientale dans la salle Isidore Kabacela Kabengela de la CN16 remplie comme un oeuf. C'était en présence du directeur provincial Alidom Amina Kaïcha et de ses deux adjoints. A cette occasion, le DGA Didier Kipopa Omeonga a rappelé à ses interlocuteurs les instructions qui régissent la CN16 et qui doivent être d'application à la loupe en vue de permettre à la Caisse nationale de sécurité sociale de remplir ses devoirs régaliens. Réviens ici sur l'économie de cette réunion de service. Je viens d'avoir une petite générence pour s'assurer que le régime général des sécurité sociales fonctionne correctement au niveau de notre centre de gestion. Il est venu nous booster nos efforts pour que l'avantage nous puissions maximiser les recettes et prendre correctement en charge nos bénéficiaires. consolé par cette visite la première dans l'histoire de la CN16 Kassaï-Oriental les agents et cadres de cette entreprise ont profité pour échanger sans intermédiaire avec le numéro 2 de la CN16 en République démocratique du Congo. Ils ont remercié le DGA pour sa présence ils ont posé des questions d'éclaircissement pas seulement des questions ils ont également fait des propositions dans l'intérêt des objectifs de la RSE. C'est dans cette ambiance que cette réunion a pris fin donnant ainsi le temps au DGA de poursuivre la série des réunions programmées. A présent cette annonce du gouverneur Adintérim de la Provence du Quilou sur l'augmentation du budget de la santé dans cette partie du pays. Dans le cadre de l'effectivité de la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tisekedi-Chulombo vaut les santé universelle le gouverneur du Quilou Félicien Kiwai-Mouadi vient de s'engager à lutter contre la mentalité maternelle et infantile par l'augmentation du budget du secteur santé de la province à la hauteur d'au moins 15%. Cette décision a été prise au cours de la cérémonie de la campagne nationale des plaidoyers politiques en la matière organisée par la coalition de la société civile pour la santé de la réproduction mère du nouveau-né de l'enfant de gêne adolescent les soins de santé primaire et la nutrition RDC COSE SRMEDEA NUT en sigle Diverses présentations ont caractérisé cette activité présentée tour à tour par le ministère provincial de la santé des experts nationaux dits SRMEDEA venus de Kinshasa la DPS Quilou une production théâtrale par l'ONGE Kanaki et le ministère provincial du budget sur place une collecte de fonds a été faite pour donner l'égo à une nouvelle structure créée par l'autorité provinciale dénommée Fonds des solidarités pour la promotion de la santé de la femme qui dit l'enfant question de mener une bonne luita Félicien Kiwai Moua dit nous engratons le gouvernement de croyer notre vie du secteur de la santé à l'auteur de 15% au cours de cette année de l'année 204 par la même contagion j'annonce l'attention ferme à l'idée nous proposer de la mise sur pied dans notre province du fonds spécial des solidarités pour la santé de la mère et de l'enfant sur place plusieurs autorités politico-administratives se sont engagées à cette lutte notamment le président du bureau d'âge de l'assemblée provinciale du Quilou l'honorable El Saman qui salit cette initiative l'engagement a créé le fonds qu'on a appelé fonds de promotion fonds de solidarité pour la promotion de la santé de la femme et des enfants ce qui est une bonne chose un pari gagné pour le secteur de la santé au Quilou une campagne de vulgarisation de branches des prestations à famille à l'attention des micro-petits de moyennes entreprises campagne organisée par la délégation syndicale de la caisse nationale de sécurité sociale direction provinciale du Congo central Malou Mbella nous en dit un peu plus Assurer ces vieux jours c'est possible avec la caisse nationale de sécurité sociale à travers ses différentes branches des prestations aux familles désormais les allocations familiales les allocations de maternité et pré-natale couvrent toutes les provinces de la RDC comme stipule la nouvelle loi de 2016 fixant le règle au régime général des sécurités sociales aux républiques démocratiques du Congo les membres de la délégation syndicale de la caisse nationale de sécurité sociale du Congo central 2 se sont adonnés à un exercice pédagogique de la ville côtière du Mwanda où ils ont amorcé des séances de vulgarisation des branches de prestations aux familles les micro-petits et moines entreprises ciblées et ont bien cerné les contours des produits qui leur ont été présentés alors voilà les autres pour lesquels nous sommes ici nous venons d'être sur le terrain afin de faire une petite vulgarisation est porte à porte pour voir si les employeurs maîtrisent vraiment la nouvelle loi ou si la nouvelle loi est vraiment applicable à Mwanda nous sommes ici à Mwanda pour renforcer le règlement et la réintégration de la nouvelle loi numéro 0016 le chef d'antenne de la caisse nationale de sécurité sociale Mwanda a salué le dynamisme et l'initiative de la délégation syndicale de la direction provinciale du Congo central 2 nous sommes très heureux de vous recevoir parmi nous en ce jour dans laquelle nous avons échangé avec la plupart de nos employeurs sur les prestations à court terme par prestations à court terme nous voudrions dire que nous nous sommes à présentier essentiellement sur les prestations prénatales les allocations prénatales je vais le dire les allocations de maternité et aussi des indemnités de maternité juste après la clôture de ces journées de vulgarisation ces travailleurs sous la conduite de leur directeur technique M. Foulama ont arpenté les acteurs du territoire de Mwanda question d'assurer la visibilité des caisses nationales de sécurité sociale de cette contrée de la RDC Les personnels féminins de la direction provinciale de la SNEL-SA Nord-Kivu remercient leur directeur général Fabrice Loussindewa Loussangui-Kabemba pour le don de wax imprimé et leur accordé en guise d'encouragement pour les travails abattus dans un environnement d'insécurité au Nord-Kivu Les personnels féminins de la direction provinciale de la Société nationale d'électricité SNEL-Nord-Kivu ont reçu les dons des pannes qui leur ont été octroyés par leur directeur général Fabrice Loussindewa Loussangui-Kabemba La distribution de ces pannes a été faite au bureau de la direction de la SNEL-Nord-Kivu au cours de la séance de restitution de la mission effectuée à Kinshasa par une délégation féminine de la SNEL-Nord-Kivu partie participer à la journée de réflexion à marge des festivités du mois de la femme cette année A l'occasion Madame Mouamide Nimanissoudi vice-présidente au sein de la délégation syndicale de la SNEL-Nord-Kivu a remercié l'RDG Fabrice Loussinde au nom de ses consoeurs Nous sommes dans une situation de guerre alors il a voulu compatir avec nous c'est ainsi que il a fait don aux femmes de la division du Nord-Kivu de la SNEL-Nord-Kivu de ces pannes-là Nous exprimons notre grande gratitude et reconnaissance nous lui demandons de continuer ainsi et nous promettons d'être à la hauteur de ses attentes A cette circonstance le directeur provincial de la SNEL-Nord-Kivu Mouniangui Kamba la dénie a à son tour exprimé la reconnaissance à l'RDG Fabrice Loussinde pour l'attention particulière qu'il a toujours accordée à sa direction qui évolue dans un environnement de sécurité Notons que la SNEL-Nord-Kivu fait face aux nombreux défis actuellement dans l'accomplissement de sa mission Merci à vous de l'avoir suivi Le prochain rendez-vous avec l'actualité c'est à 19h dans l'entretien Portez-vous bien Au revoir Sous-titrage ST' 501